Et Rachel va nous montrer comment prendre soin de la peau. Vous faites des petits soins du visage ? Oui, je me demandais. Non, sincèrement, après la douche, vous appliquez quelque chose sur votre visage ? Ah oui, oui ? Sincèrement. Mais oui, mais quoi ? Ça n'a pas l'air vrai quand vous dites oui, oui, comme ça. Ah si, si, mais on ne peut pas citer de marque. Non, mais genre, c'est une crème. Non, mais moi, j'utilise des exfoliants et puis des crèmes hydratantes. Enfin, D, au singulier, mais sur l'année, ça fait D, en fait. Ah bon ? Vous m'avez caché ça ? Bah oui, mais regarde, ce visage, je suis en 1213, quand même. Et Franck, non, alors ? Ah non, non, deux, je sais à peine si je sais ce que c'est car ça va. C'est un truc de trotskiste, dire non comme ça, si spontanément. Bon, donc Rachel, elle nous a préparé, enfin, elle nous a prévu un soin du visage autobronzant qu'on peut mettre du coup pour avoir bonne mine pour aller au spectacle le 7 mai ou alors le lendemain pour avoir meilleure mine quand on sera bien fripé. Oui. Et quand on viendra au boulot. Alors, ce n'est pas exactement un autobronzant, parce qu'à la base, un autobronzant, il y a des ingrédients qui, au contact de l'air, vont s'oxyder et donner cette couleur brune. En fait, c'est ça qu'on appelle. C'est bonne mine, quoi. C'est ce qu'on appelle des bonnes mines. En général, c'est l'érythroulose, le DHA. DHA, ça fait deux heures qu'on répète DHA. Ça veut dire dihydroxyacétone. Acétone, exactement. C'est parfait. Donc, même si ça fait un peu peur, les noms, ce n'est pas que ce n'est pas naturel, ce n'est pas la question. C'est dérivé de sucre. Et puis, avec le contact de l'air, c'est ça qui est le demeurant. Mais en fait, moi, j'ai décidé de ne pas du tout travailler avec ce genre d'ingrédients. Donc, je vais directement montrer ce que je vais faire. En slow cosmétique. Exactement, c'est parti. Alors, l'idée, c'est de préparer un produit qui va vraiment donner bonne mine, avec deux ingrédients naturels. Je vais commencer par l'huile végétale d'argousier. L'argousier, ce sont des petites baies. Vous allez voir l'image. À la base, c'est un arbrisseau qui pose des petites baies orangées. Et cette huile d'argousier est extrêmement rouge, mais hyper colorée naturellement. Il n'y a pas d'actif ou de chimie. Je ne suis absolument pas contre la chimie. Ce n'est pas la question. C'est que là, c'est pur dans la nature. Pur dans la nature. Ouh là là, je fais des rimes maintenant. Pur dans la nature. Bravo, bravo. Notez-le pour une chanson. C'est écrit. Et donc, c'est rouge. Regardez comme c'est rouge. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vais d'abord lever pour que tout le monde le voit. OK ? Et je vais le mettre ici, dans le flacon. Donc ici, je verse carrément une bouteille d'huile végétale d'argousier. Est-ce qu'on voit ? Non, je ne vois rien. Ce n'est pas grave. Donc en fait, c'est une couleur très rouge. C'est ça qui est excellent, qui va nous donner bonne mine. Alors, je ne vais pas le mettre pur comme ça. Je vais le mélanger au gel d'aloe vera. Donc ici, c'est l'équivalent de 30 ml d'huile végétale d'argousier. J'ouvre un flacon pompe vide. Hop, je vais prendre mon entonnoir et je vais mettre ici mon huile d'argousier. Alors, l'huile d'argousier, c'est riche en bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est le précurseur de la vitamine A. Et la vitamine A, c'est ce qui donne aussi bonne mine, qui cicatrise, qui est intéressant pour les cicatrices d'acné ou les petites ridules. Et en plus, c'est hyper coloré. Et naturellement, c'est ça que je trouve vraiment fun. On dirait un peu du sang. C'est fun. C'est vraiment fun. Et après, ce que je fais pour que ça soit plus facile et dilué. Mais oui, moi, je trouve ça vraiment drôle. C'est colorant en végétal qui existe dans la nature. Je trouve ça vraiment hyper impressionnant. Pour une application plus facile, je vais y rajouter. En fait, je vais remplir le flacon avec du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera est un actif hydratant et contient de l'aloe verose. L'aloe verose, c'est un sucre hydratant et également enzymatique. L'enzymatique, il va venir encore hydrater, lisser la peau. Donc, excellent. Oui, vous me montrez le cou. C'est aussi pour les rides pour le cou. C'est pour ça ? Oui, voilà, vous avez réponse à votre question. Je vais être chimiste pour faire ce genre d'émission maintenant. Pas du tout. Je ne suis pas chimiste du tout. C'est bon ? Ce n'est pas simple ce que je viens de dire ? Il y a beaucoup de mots trop compliqués. Elle va s'énerver, attention. Oui, c'est que ma mission n'est pas réussie. Moi, j'ai tout compris, Rachel. Merci. Donc, en gros, je n'ai rajouté que deux ingrédients. Je rappelle qu'ils ont fait avant-dernier à l'Eurovision. Laissez tomber. Moi, j'ai tout compris. Voilà. Donc, j'ai mélangé deux ingrédients. Gel d'aloe vera et l'huile végétale d'argousier. Je sucoue. Et je vais venir essayer sur vous, Anne-Sau. Je peux venir ? Allez. Allez, c'est parti. Depuis le temps que je rêve qu'elle essaye sur moi ce qu'elle nous fait en plateau. Elle ne va pas avoir la main toute orange après. Alors, l'idée, c'est oui, pour montrer. C'est pour que je vous montre vraiment la coloration. Elle n'est pas tachée le canapé. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. D'abord, je vais faire comme ça. Oui, évidemment, c'est le temps que ça arrive. Amorcer la pompe. Oui, il faut que j'amorce la pompe. Allez, chout, chout, chout. Un, deux, trois. Sinon, ça va ? Vous êtes fin prêts pour le visiteur de cette fois-là ? Les quatre heures qu'on est là, c'est pas spectaculaire comme cascades. Vous savez quoi ? Je vais faire comme ça. Vous ouvrez la rachette, la bouteille. Donc, regardez, je vais légèrement mettre ça sur la main. Vous allez faire comme ceci et montrer à la caméra. Donc, vous voyez, c'est une couleur orangée. C'est rochaine. Oui, mais ne vous inquiétez pas, sur la main, ça paraît beaucoup plus flashy. Mais sur le visage, ça se dilue, ça se fond, ça rendra beaucoup plus une pompe. Je ne sais pas si j'avais ça sur ma fille. Mais si, mais si. Mais si, parce que bien métalé, ça fait... Voilà, regardez. Et en plus, ça y est, sur la figure de Laurent. Vous pouvez le mettre en dessous d'une crème. Vous pouvez le mettre en dessous d'une crème. On ne le voit quasi pas montrer la différence. Non, c'est vrai, Sophie. Regardez l'éclat, ceci. Avant, après. Normal, orange. Mais non. Après, avant. Vous pouvez le mettre aussi en dessous d'une crème de jour, mélangé à une crème de jour, matin et soir, pour un coup d'éclat. Et c'est défatigant, je trouve ça vraiment très, très bien. C'est super. Et avant d'aller au concert, c'est d'où ? Avant ou après ou le matin ? Je ne sais pas si vous aimeriez le temps. Ça défatigue l'extrême. On en met avant le concert, on en met le matin. Moi, j'aime bien. Pour se défatiguer. Merci, Rachel, pour cette recette. Merci, Rachel.